Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour du golf, de la pédagogie, des cours de golf avec des superbes coachs, une championne, des invités et un magnifique centre Golf Up à Grimaud, une superbe équipe technique générique. Et on part immédiatement sur le plateau de la démonstration avec Ma Chan qui nous vient de Paris. 9 jours dans le sud de la France, on en profite, les golf hitters sont avec nous, avec leurs meilleurs représentants et puis le représentant aussi du Royal Mougin Golf Club, c'est Stéphane Damiano, head pro de la Prime Golf Academy. Messieurs, faites-nous rêver. On va essayer, alors je suis très honoré d'être avec Ma, un célèbre YouTuber, nous avions une discussion autour du taux de spin au drive, donc la démonstration, enfin en tous les cas le débat va être autour du spin, du taux de backspin et de la performance au drive. Voilà exactement, en fait moi quand je drive, je mets énormément de spin dans ma balle, donc ça me fait perdre en distance, je ne vais pas me plaindre non plus de mon carry, mais j'aimerais justement qu'on vérifie cette donnée, est-ce que ça a une influence par rapport à cause justement de mon angle d'attaque ou pas, du shaft, enfin on va voir tout ça. Je te laisse traduire pour nos amis. Exactement, je vais essayer de simplifier, ça peut vite devenir complexe. On y va en tous les cas, tape quelques drives, Ma, s'il te plaît. Alors pendant ce temps, est-ce qu'à la modération on a déjà des personnes qui se connectent ? Oui Michel, on a déjà des personnes qui se connectent, Alexis Taille est toujours avec nous. On a une bise de Valberg de la part de Stéphane Rinaudot aussi. C'est super, alors voyons le swing de notre golfy turn. Il s'échauffe, il s'échauffe. Il a beaucoup parlé jusque là, mais il n'a pas swingé encore. Je peux tout de suite vous dire qu'il a une bonne vitesse de club, proche de la moyenne du tour. Il tournait depuis tout à l'heure à 110, 111, la moyenne sur le tour est de 113. Même si dans le top 20, c'est mondial, c'est plutôt 120 miles par hour pour la vitesse de club. Donc on regarde les autres éléments. Effectivement, il a souvent un taux de spin assez haut, malgré un angle d'attaque plutôt remontant. Alors pour un petit peu comprendre, on va mettre beaucoup de spin au drive. En fait, si on attaque la balle en descendant avec un club très ouvert, ça va donner beaucoup de backspin. Ce qui rajoute du backspin aussi, ça va être un impact situé sur le bas du club, parce que le club est galbé dans le sens talon-pointe, mais aussi dans le sens vertical. Donc si on touche la balle en bas du club, ça met plus de spin. Si on le touche un peu au-dessus du centre, par là, un tiers en haut, on va dire, ça va mettre moins de spin. Donc c'est des éléments que je vais regarder. Et si tous ces éléments sont bons, il faut quand même vérifier le shaft. Ça fait partie aussi des éléments techniques qui peuvent donner énormément d'effet. On le sait, c'est complexe parfois pour un joueur de trouver un bon shaft. Il y a des shafts qui, en fonction du point de flexion, vont donner plus ou moins de backspin. Un point de flexion haut va donner plus de backspin qu'un manche qui est très raide, qui a un point de flexion bas. Alors comment est-ce que MAP peut améliorer assez rapidement son problème de trajectoire, son désir en tout cas de trajectoire parfaite ? Alors je vais vous me faire suivre vers le trackman. Je vais compliquer la vie à la technique un petit peu. Viens, MAP peut-être, rejoins-moi. Alors on a sélectionné des balles tout à l'heure où on voit effectivement qu'il avait ce qu'on appelle le spin-love, qui va être une donnée qui combine le dynamic-love et l'angle d'attaque. Je vais faire simple, promis. Mais ça démontre qu'il y a beaucoup de spin. Donc sur cette balle-là, en tous les cas, celle-ci, le spin était correct. On restait à 2811. La bonne moyenne est 2500-2600. Lorsqu'on a une vitesse de club comme MAP, qui sur celle-ci était à 111, parce que si on a peu de vitesse de club, il faut du spin. Donc arrêter les joueurs qui ont peu de vitesse au drive, il leur faut du backspin pour lever la balle et aller loin, et porter la balle assez loin. Voilà, en voici une où on a un angle d'attaque assez correct. Il est à peu près à zéro. Il pourrait être plus en remontant. Une balle très centrée. Et malgré tout, beaucoup de spin-rail. La 3500, ça fait beaucoup. La balle va monter. Elle va atterrir avec une descente assez verticale. Donc peu rouler. On perd de la distance. On le voit d'ailleurs. Alors Stéphane, nous avons une question qui est proche. On a une question de Dirk Van Eschelpol qui vous demande. Bois 3 et driver, même geste. Pourquoi je n'arrive pas à driver là où mon bois 3 est pas mal ? Alors, ça c'est souvent lié au centrage. Un élément clé que l'on oublie pour le drive, c'est le centrage de la balle. Et comme le manche est long, c'est le club le plus long du sac, c'est celui avec lequel on a le plus de mal à se centrer. Donc comme le bois 3, le manche est plus court, comme par hasard, les gens souvent centrent mieux l'impact. Et finalement, ils optimisent mieux la vitesse qu'ils sont capables de développer. Et souvent, c'est vrai que très souvent, les joueurs jusqu'à un certain niveau, vont finalement aussi loin avec leur bois 3, voire plus loin qu'avec leur drive. A savoir que la tendance sur le tour est quand même de raccourcir un peu les manches plutôt que de les allonger pour justement avoir plus de maîtrise sur le centrage de l'impact. Et donc finalement, mieux transférer la vitesse et l'énergie à la balle. Et aller plus loin que si on avait un manche plus long, même si ça développe une vitesse circulaire plus importante au niveau de la tête de club. Isabelle, est-ce que... Oui, c'est parfait. C'est difficile de parler après toi, Stéphane. C'est plein de maturité, tout tes propos. Et on sait que c'est riche d'expérience. Voilà, donc on ne peut rien dire, Stéphane. Désolé. Oui, mais du coup, comment on règle mon problème, sinon ? Ah, ça, c'est autre chose. Mais voilà, le centre du monde a parlé. Alors, on était resté sur... Pas une correction forcément technique, parce que c'est déjà très très bien ce que fait Ma, surtout par rapport à la donnée de backspin. Il y a quand même l'idée de chercher à prendre la balle plus en remontant. Et surtout, après avoir vu plusieurs balles, là, si on peut faire un retour sur le trackman, Ma a tendance à toucher la balle en dessous du milieu du club, vers le bas. Et ça, ça rajoute du spin. Par exemple, cette balle était quand même très bonne, mais finalement peut-être un peu trop bas. S'il pouvait toucher la balle au-dessus de cette ligne, sur le tiers supérieur du club, il aurait moins de backspin. Et je pense définitivement qu'il doit chercher aussi sur le manche du club. Ça, c'est clair. Donc Ma a besoin de placer la balle assez haut sur le tee. Il fera des balles hautes, mais en fait, grâce à l'ongle de lancement, elle sera haute. Plus plat. Mais finalement, elles iront beaucoup plus loin. On l'a vu tout à l'heure, il y a une balle qui l'a portée très loin et qui avait moins de spin. Et pourtant, elle était très haute, mais grâce à l'ongle de lancement. On n'exagère pas cette sensation. D'accord. Non. Voilà. Donc le ressenti pour lui, c'est de passer à plat. Alors son ressenti, on va lui demander. Je crois qu'il a le ressenti de la prendre en remontant. Ah, donc il n'y a rien qu'à changer. J'ai vraiment le ressenti, mais pas le prendre à plat, mais vraiment en remontant. Ah, vraiment là. D'accord, très bien. Donc très bien. Voilà, il avait un angle d'attaque seulement de 0,7, donc il n'apprend pas beaucoup en remontant. Ah, ok. Il y a un travail à faire sur cet angle. Entre le ressenti et la réalité, donc voilà pourquoi nous sommes... Et c'est vrai que c'est un travail délicat, parce qu'on peut faire des fausses routes au début, en tous les cas, en voulant prendre 7 balles en remontant et en faisant finalement des balles en chandelle. Il a aussi un loft qui est sûrement trop ouvert pour lui, 10,5, peut-être pour faciliter les choses, mais je pense que tu as besoin d'un 9,5, d'un manche plus raide au niveau du bas du club, ça c'est sûr, et quand même prendre 7 balles en remontant et dans le haut du club. Et normalement, ça devrait régler ces problèmes de backspin. Bon, là, je parlais un peu trop, là. Nous vous quittons, messieurs, quelques instants et nous partons à X-Golf retrouver Nicolas Taille pour un conseil sur les approches. Bienvenue à X-Golf. Alors, nous sommes ici sur une situation d'approche, environ 18 mètres, très peu de green, donc la nécessité d'avoir une balle qui va s'arrêter très vite, donc avec un peu de hauteur et si possible, un petit peu d'effet rétro pour qu'elle accroche un peu le green. Deux points importants, si je veux y parvenir. L'organisation devant la balle, augmenter le loft du club et conserver cette face de club durant tout le swing pour produire un bon contact et une bonne trajectoire. On va appeler ça la technique de la face miroir. Pourquoi ? Je me place à l'adresse avec la face de club orientée vers le ciel. J'imagine en fait que ma face est un miroir et je me vois dedans à l'adresse. Et je cherche à respecter cette position durant tout le mouvement. Quand je vais terminer mon swing, mon point de repère, c'est le suivant. Je me regarde là encore dans la face du club comme dans un miroir. Cela me garantit qu'il n'y a pas eu de manipulation dans mes poignets et au contraire, j'ai conservé ma face de club orientée vers le ciel et j'ai déroulé avec le corps. Démonstration. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc comme vous avez pu le constater, au finish, mon club reste vraiment orienté vers moi de manière à garder la fin de compte dans la position idéale pour réussir ce coup. Suivez bien les conseils de Nicolas Taille, puis également ceux d'Alexi Taille qui travaillent ensemble dans ce superbe centre de Hexgolf pour les approches. Ils utilisent aussi beaucoup les nouvelles technologies, donc vous pouvez les retrouver sans problème une fois encore dans le sud de la France et également venir vous entraîner dans ce superbe centre de Grimaud aussi qui répond à toutes les exigences au niveau des golfeurs, la nouvelle technologie, tout sur place, de pouvoir progresser rapidement, très bien organisé. Alors ce drive, tu... Il va falloir travailler je crois messieurs et dames, mais effectivement il va falloir que je réfléchisse à quelques petits points clés techniques comme la hauteur du tee et le stance de la balle au niveau des pieds. Je suis donc un club un peu plus fermé au niveau des pieds. Un club un peu plus fermé et un point de flexion plus raide on va. C'est parfait, nous partons tout de suite pour un cours de golf avec donc Daniel Bergia et François Lamarre qui est le head pro du Riviera Golf de Barbossi et Daniel qui est donc passionné de golf et en même temps sophrologue, donc il fait de la sophrologie et de la préparation mentale. Il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de casés, mais il est avant tout grand passionné de golf ce qui lui donne une grande crédibilité dans ses explications lorsqu'il s'occupe de la psychologie sportive. Voilà, donc à vous messieurs. Eh bien, re-bonjour. Alors, je vous présente Daniel. Daniel, qu'est-ce que tu désires obtenir dans le golf ? Alors, bonjour à tous. Moi, j'aimerais améliorer en fait ma distance, la distance sur mes fers surtout, parce que j'ai un peu de... je manque de distance cruellement, donc voilà. Très bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Daniel taper 2-3 balles. Allez, Daniel, c'est parti. Donc, quel est le club en main, François ? C'est un fers 7. D'accord. Alors, dans la première balle, sous contrôle de Stéphane. Alors, donc Stéphane Damiano est resté avec toi sur le... Tout à fait, pour qu'il puisse analyser un peu avec moi les données du Trackman. Donc, je vois qu'il a la face de club, l'angle de la face, il est extérieur, c'est ça ? Ça vient de l'est ? Il est à gauche. D'accord. À gauche. Et au niveau du chemin de club. Ah, on ne l'a pas eu. Bon, de toute manière, je pense que si on regardait un peu la vidéo de profil, c'est possible de... En fait, tout est possible, François, tu n'as qu'à nous demander. Voilà. Et puis la trajectoire de toute manée, là-bas, elle est partie... Voilà. Il était... Elle est partie légèrement à gauche, mais on voit bien qu'il a quand même un chemin de club qui revient un petit peu par-dessus. Pas beaucoup, mais un peu par-dessus. On va refaire la deuxième, peut-être ? Une deuxième. Voilà. Alors, et sur la deuxième ? C'est net à gauche, mais c'est pas court. Non, non, c'est pas... Non, non, mais attention, Daniel, on le voit bien. Il nous a menti. Il y a de la carrure, quand même, derrière. Donc, on voit quand même qu'il est un petit peu par-dessus. C'est ça, Stéphane ? Là, oui, oui, effectivement, il suive trop à gauche, oui. Alors, par contre, moi, je voudrais voir quand même la vidéo de face, parce qu'il a quand même un assez gros défaut. Si on fait dérouler... Alors, est-ce que les gens se connaissent... Au niveau de la montée, moi, j'aime plutôt sa montée. Par contre, si on voit au niveau de la descente, on voit quand même qu'au niveau, déjà, du bas du corps, la hanche, elle aurait plutôt tendance, à mon sens, d'être un petit peu en arrière. Oui. Comme là. Et surtout, si on voit, de début de la descente jusqu'à l'impact, on va voir qu'il décharge très, très tôt. Qu'est-ce que veut dire décharger ? Décharger. Alors, décharger, c'est-à-dire qu'on voit ça, vous voyez, là, stop, on ne bouge plus. On n'a pas vu. Juste avant l'impact, pardon. On ne t'entend plus, François. Sa main droite, elle décharge très, très tôt. D'accord. Hop, voilà, ici. Ah, d'accord. Il dégasse, il relâche, il dégasse rapidement. Il dégasse rapidement. Voilà, il dégasse rapide et avec un coude qui est plutôt vers l'avant. Alors, je pense quand même que ça, ça vient un petit peu d'un bas du corps qui est un petit peu en arrière. Donc, ce que l'on va travailler en deuxième partie, je vais essayer de lui faire transférer un peu plus au niveau des hanches. Et on va voir ce que ça peut donner. C'est parfait. Si les personnes qui se connectent ont des questions relatives à ce qu'ils voient sur la puissance, donc là, avec un Fercet ou avec un Drive, n'hésitez pas à les poser. Isabelle nous les transmet. Donc, sur la puissance, est-ce que... Là, pour le moment, je n'ai pas de questions précises, mais j'ai du monde qui se connecte. Et on salue Alexandra Cano, Chantal Deschamps, Léa Sarges, Luca Medzani et Meryl Neve qui nous dit bisous de Marrakech. Ah, c'est très, très sympa. Ah, c'est top. Alors, cette puissance, nous allons la retrouver avec une joueuse qui n'a vraiment pas besoin, elle, de puissance parce qu'elle en a trop. Il s'agit d'Emilie Alonso et elle nous fait une démonstration de Drive. Bonjour, Emilie. Bonjour, Michel. Bienvenue dans le show. Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, pick up the brain. On va voir ce qu'il y a dans ton cerveau pour aider nos amis amateurs à progresser dans le golf. C'est parfait, c'est parti. La première question, c'est, tu es maintenant pro sur le tour, tu es aussi enseignante. Exactement. Quand tu, entre tes tournois, donnes des cours de golf sur les parcours, quelle est la faute que tu observes le plus souvent chez nos amis amateurs ? Alors, en parcours accompagné, moi, ce que j'observe le plus souvent, ce sont des fautes de posture. Donc, dans la posture, je vais indiquer le grip, la posture, le placement devant la balle et l'alignement. Donc, on a souvent des alignements à droite ou à gauche, pas du tout parallèles à la ligne de jeu que l'on va jouer. Des grips ou faibles ou très forts par rapport à ce qu'on travaille sur le practice, on a du mal à l'amener sur le parcours. Et parfois, des fautes de posture par rapport au relais que l'on va avoir. Mais est-ce que tu prends donc le, entre guillemets, le risque d'intervenir sur un grip en pleine situation de jeu ? Alors, je vais regarder déjà la trajectoire de la balle. Je pense que c'est très important de voir si déjà il y a un vol de balle qui est constant ou pas. Parce qu'il peut y avoir un changement au practice, mais ça peut être, on va dire, le swing signature de la personne. Donc, si la balle, elle sort correctement, après, je vais plutôt toucher sur l'alignement pour que la balle, elle sorte en ligne par rapport au joueur, la cible du joueur. Qu'est-ce que tu conseilles justement à nos amis qui nous regardent aujourd'hui pour progresser sur le parcours ? Alors, pour progresser sur le parcours… Donc, d'un point de vue, pas forcément… Technique. Voilà. Moi, je pense que pour progresser sur le parcours, on a un niveau du jeu, selon les jours, il ne va pas être le même. Un jour, on va jouer plus en drone, un jour, on va jouer plus en fade, où la balle va sortir à gauche ou à droite. Et au lieu de s'entêter et de se dire, ok, je vais taper la balle le plus droite possible, parfois, il faut jouer avec le niveau du jour et se dire, ok, il y a l'obstacle qui a tant de mètres ou autre. Au lieu de perdre un point et de se dire, je vais carier l'obstacle, je vais passer le bunker ou autre, parfois, il faut avoir un plan stratégique et une tactique beaucoup plus simple et se mettre devant l'obstacle ou faire un demi-coup, un petit coup, puncher une balle plus basse, taper la balle, jouer avec la balle, être un petit renard rusé. D'accord. On va retenir les petits renards rusés. Donc, c'est-à-dire, en fait, plus savoir faire des coups que des swings. Exactement, jouer. Ce qui est important en driving, c'est de se focaliser un petit peu sur sa trajectoire. On regarde un petit peu où elle va, mais comme je l'ai dit, il faut taper ses coups à 100%. Moi aussi, essentiellement, ce que j'ai travaillé au driving quand j'étais plus petite, c'est à tenir le finish, parce que quand on tient le finish, même si on tape un coup à 100%, ça va permettre à la balle de sortir beaucoup plus droite. Voilà, Émilie qui est une femme à 100% dans son implication golf, dans son énergie. C'est un système qui lui convient très, très bien. On préconise rarement de taper à 100% à nos joueurs. Mais voilà, une fois encore, il n'y a pas de vérité. Chaque personne a ses particularités. Pourquoi pas 100% au drive. Ma, qu'est-ce que tu en penses ? C'était un reportage très intéressant, surtout dans le moment où elle aborde les choix stratégiques, où le jour où on n'est pas dans forme, il ne faut pas se casser la tête à essayer de carrier, justement, comme je le disais, un obstacle qu'on n'est absolument pas capable de faire et on n'est pas en confiance. Donc ça, c'est vraiment très, très important et ça permet vraiment de grappiller des points sur le terrain. Donc se baser sur un jeu moyen et ne pas se baser sur un jeu qu'on a fait une fois. Exactement. Très bien. Alors, on part avec Isabelle. Oui, j'ai une question d'Olivier Coulon qui vous demande. Ma trajectoire de balle au drive a tendance à être basse. J'aimerais la porter un peu plus. Alors, donc, finalement, c'est l'inverse de ce que tu veux dire. La porter un petit peu plus, le TIO. Le TIO paraît un impératif. 80% du poids du corps à droite. Et souvent, ce que j'observe, c'est que les gens, en fait, finalement, connaissent cette position théorique, mais ne la gardent pas jusqu'à l'impact. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'il faut, mais à l'impact, ils continuent d'avancer. Je crois que ce qui est très important, enfin, moi, je le fais dans l'enseignement quotidien, c'est d'arriver à bien sentir qu'on ne fait pas deux fois le même swing. Il y a un swing avec une balle au sol, donc les fers, et il y a un swing avec une balle en l'air. C'est deux swings. Donc, pour moi, il y a deux swings de golf, mais c'est une préférence d'enseignement. Et donc, forcément, le ressenti est différent, puisqu'avec un TIO, on va rester un peu plus longtemps à droite. Donc, on se met à droite, mais on reste à droite avec un beau finish vers le haut. Donc, n'oubliez pas, c'est basique. Donc, on reste un petit peu en arrière. Oui, on reste à droite un peu plus longtemps. C'est comme si on patiente un petit peu, tandis que lorsqu'on est avec un fer, on a plutôt tendance à s'engager et à passer en avant de la balle. Donc là, écoutez, faites l'inverse. On repart sur le plateau, démonstration avec Daniel, et puis escorter de deux pros. Daniel, est-ce que tu veux un troisième pro ou ça va ? Je pense que ça va. Mais si tu veux venir, tu peux, tu es le bienvenu, Michel. Je ne peux pas m'aventurer avec un joueur qui est sur le senior tour, qui joue 15 fois mieux que moi. Un enseignant qui était déjà pro quand moi je commençais le golf. Je vais rester sur mon plateau. Non, mais tu as raison. Mais je pense que là, je suis bien entouré et ça va le faire. Alors, Maître Lamarre, on vous écoute. Ça, c'est gentil. Alors, ce que je vais demander en fait à Daniel, parce que comme on avait vu sur la vidéo, il était un petit peu dans ce système-là. Alors, pour lui donner des sensations un peu de fouet, je lui passe cette petite tige-là. Et puis, je vais lui demander de faire siffler ce club, tout simplement. Allez, tout simplement. Et alors, ce qui est extraordinaire avec Daniel, c'est que vous voyez maintenant que le swing n'a plus rien à voir. Mais bon, c'est quelqu'un qui, je pense, a un passé sportif assez exceptionnel, parce qu'il sait ce que c'est que de lancer. Et hélas, avec le gars, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est que beaucoup de gens savent faire quelque chose, mais ils ne le font pas forcément au golf. Donc, il faut juste s'en rendre compte et pouvoir le sentir. Donc, maintenant, on va reprendre le club. Et puis, dans un premier temps, moi, ce que je vais lui demander, c'est uniquement avec la main droite, je vais lui demander de faire la même chose pour l'instant. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je peux faire faire avec certaines personnes. Et puis, là, on ne l'avait pas fait, mais on va le faire. Et on va taper avec une seule main. Et puis, on va essayer de faire ce mouvement. Alors que la balle part ou pas, ça, on s'en fout complètement pour l'instant, puisque de toute manière, avec une main, ça va être un peu compliqué. Mais allez, on y va. On y va surtout dans les sensations. Voilà. Maintenant, si... Est-ce qu'on a eu le retour vidéo ? Alors, on va voir si on a un retour vidéo de quelque part. Vous voyez, si on peut faire diffider un petit peu. Donc, là-bas, elle est partie un peu comme... Hop ! Et voilà. Alors, un petit peu au début, mais en tout cas, le corps, le corps et un petit peu le début jusque-là, eh bien, ce n'est pas si mal. Alors, maintenant, il retient un peu sa main droite. C'est normal, parce que le club, il est lourd. Donc, on a toujours cette sensation de devoir retenir plutôt que de se laisser aller. Alors, maintenant, on va faire, par contre, on va rajouter la main gauche. Et non, on va prendre main droite. Et voilà. Pousse et index au-dessus. Et on va faire quelques swing d'essai en essayant d'avoir cette même sensation. On y va. Là. Voilà. Alors, encore une fois, Daniel, il a un geste. On voit qu'il a un geste, quelque part, qui est très naturel. Et il sait le faire. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de personnes, ils savent lancer une balle, ou en tout cas, ils savent faire siffler. Mais dès qu'ils ont un club dans les mains, ça se crispe. Et puis, peut-être aussi, ils n'arrivent pas à faire cette analogie entre ce qu'ils savent faire avec une seule main et ce qu'ils pourraient faire avec deux mains. Donc, maintenant, je prends la main gauche. On va pousser index. Alors, toujours pareil, je vais baisser un petit peu plus la main droite. Voilà, comme ça. Et puis, je vais essayer de faire à peu près... Je vais surtout essayer de retrouver ce mouvement. Donc, je vais... On y va. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir, encore une fois, juste un petit peu le retour ? Encore une fois, la balle, qu'elle parte ou qu'elle ne parte pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de savoir si, au niveau du mouvement, je peux le faire évoluer dans une situation comme ça. Ah ! On peut voir, par rapport à ce qu'il avait fait avant, c'est juste avant l'impact. Stéphane, ça serait parfait. Ah, super. Merci beaucoup. Donc, je descends, je descends un petit peu, je descends, je descends. Et là, on s'aperçoit que, malgré tout, vous voyez, au niveau de ce coup de droit et au niveau de la main droite, ça commence à se défiler un petit peu mieux. En tout cas, ça se déroule un peu mieux. Et ça, c'est pas mal du tout. Et moi, j'aime bien ce geste-là et qui me paraît beaucoup plus naturel et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'il sait faire. En fait, François, tu lui travailles ce qu'on appelle finalement un peu la compression de balle. Tu lui travailles en fait ce fameux lag que tous les golfers recherchent pour gagner en distance. Je travaille, disons que quand on a vu Daniel faire le club à l'envers, enfin, ou avec cette petite tige, il l'a fait naturellement. Alors après, oui, je peux toujours avoir ça et si le bas du corps ne bouge pas, je n'aurai jamais de compression. Il y a toujours la cueillette, bien sûr. Mais Daniel est un joueur vraiment qui a un geste naturel et qu'il va falloir essayer d'exploiter et l'exploiter, lui faire prendre conscience de ce mouvement. Alors, est-ce qu'on peut avoir le ressenti du joueur maintenant ? Alors, après, bon, il n'a pas tapé, il n'a pas tapé avec ses deux mains. Tu ne veux pas le laisser parler ? Hein ? Tu ne veux pas le laisser parler ? Si, 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 mais j'aurais juste quand même qu'il fasse un petit peu avec ses deux mains un mouvement qu'il essaie de refaire avec le même ressenti, mais avec son grip. Alors, bien sûr, s'il a vu ce swing tout de suite et que ça se passait bien, ça serait fantastique. On serait tous champions du monde. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait du travail derrière. Maintenant, au niveau du ressenti, ah, c'est pas mal, en tout cas, au niveau mouvement. Moi, en tout cas, pour l'instant, je vois que l'évolution n'est pas mal. Donc, maintenant, je vais passer le micro à Daniel. J'arrête de parler. Merci pour ce cours, François. Et merci pour Stéphane aussi. Et je confirme qu'il a eu plus de vitesse sur le dernier swing. Donc, bravo, François, ça a bien marché. Donc, c'est vrai que la sensation corporelle du swing avec la baguette, c'est très intéressant. Et j'ai aussi quelque chose de plus, c'est que j'ai ressenti, en fait, souvent, je parle d'engagement. Et là, j'ai, en fait, l'engagement était beaucoup plus intéressant pour moi. J'ai ressenti que le corps était plus vers l'avant, vers la cible. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, quelque chose que je fais travailler régulièrement avec l'exercice que tu m'as donné. Daniel, toi qui es quand même un professionnel du sport, quelle est ta vision, mais en 20 secondes, de l'entraînement ? Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes avec... Comment tu l'abordes ? La meilleure manière, justement, parce que ce sont des moments de patience aussi pour le joueur. On ne se corrige pas en un coup de baguette magique. Quelle est l'aide que tu apportes, toi, dans ton métier de préparateur mental ? Ce que je peux apporter, c'est justement de travailler la persévérance. Quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour atteindre un haut niveau. Et justement, j'expérimente, moi, avec ma condition d'amateur, et j'éprouve la difficulté et la persévérance. Je pense que c'est la chose très importante avec cette intention d'aller au-delà de ses propres limites et persévérer, persévérer, travailler. Et surtout que quand on se focalise sur la maîtrise, on n'a pas forcément le résultat. Et c'est ces moments de patience et de confiance avec le coach qui sont importants. Et là, il faut résister. Merci, messieurs. Alors, juste une petite chose encore, si j'ai juste une seconde. J'insiste beaucoup, c'est que quand les élèves tapent et qu'ils changent quelque chose, il ne faut pas s'attendre à ce que le résultat soit sur les balles tout de suite et ne pas analyser chaque balle. Il faut analyser un groupe de balles et surtout se concentrer sur son geste. Et à un moment donné, le résultat arrive. Soyez patient, c'est ça. Dis avec d'autres mots, parfait. Nous sommes avec Isabelle. Quelques instants, rapide. Oui, on a beaucoup de commentaires, dont le bonjour de Julien Bourré. Oui, Julien, que nous connaissons bien à Sainte-Victoire. Les remerciements de Bezo Bezo pour toutes vos réponses à ces questions. Et une nouvelle question d'Arnaud Ricou. Bonjour à tous. Avec le retour des fortes chaleurs, je m'interroge sur la gestion de l'alimentation sur le parcours pour éviter ces fameux coups de pompe. Ce n'est pas une question technique, mais j'ai du mal à croire qu'une mauvaise gestion de cet aspect soit sans incidence sur le jeu. Après, il faut voir si on joue le matin, si on joue l'après-midi. Si on est en compétition ou non. En compétition, pas en compétition. Bon, ce n'est pas facile. Moi, je dirais plutôt que c'est un suite d'hydratation. Moi, c'est vraiment dans un intérêt de vouloir scorer sur le parcours et que tu es en compétition. Moi, je te dirais qu'il faut t'alimenter tous les deux ou trois trous. Moi, je prends toujours, en fait, deux ou trois bananes parce que du coup, c'est un index glycémique assez élevé et ça rentre très rapidement dans le corps. Des fruits secs, des boissons sucrées, tout ce qui est glucides rapides, en fait, qui te permet de donner un coup de fouet parce que tu as toujours un coup de mou sur le parcours. Donc, vraiment, s'alimenter, moi, je trouve que c'est ultra important. En grand prix, je ne peux pas scorer si je... Évidemment, on ne s'aliment pas n'importe comment aussi. Et puis, économiser aussi ses énergies parce que ce qui est très fatigant, c'est de tirer les sacs. Les porter, j'en parle même pas. Moi, je suis tout à fait contre parce que pour moi, porter un sac, c'est juste neuf trous le soir, une demi-série et sinon, on se débrouille, on fait différemment. Et puis aussi, dès qu'on peut se mettre à l'ombre, aller vite se mettre à l'ombre sur un parcours, c'est quand même, heureusement, fortement possible. Donc, je pense que c'est toute une organisation. C'est un peu comme le jeu sous la pluie. C'est une question d'organisation. Oui, et puis, il y en a qui se contentent très bien de ne pas manger pendant 18 trous et qui n'ont absolument pas de coup de pompe. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je préfère la chaleur que la pluie. Parce que la pluie, les grippes mouillées... Je pense que tout le monde préfère ça. Très bien, en tout cas, bonne chance à toi. Et attention, il n'était pas là aujourd'hui, mais c'est un peu comme Ma. Difficile de s'en passer. C'est ça, les personnalités attachantes ? Eh oui, Alexis. Et il s'appelle Alexis. Voilà, c'était pas difficile à trouver. Oh, pardon. Alexis qui nous a réservé une petite surprise pour la fin du show. Très heureux d'être avec vous pour le Michel Goff Show. Aujourd'hui, je vous présente le swing toupie. Je fais tourner le capuchon. Le centre de gravité est très stable et l'extrémité va très vite. Si d'aventure, en forçant, je déplace le centre, l'extrémité est ralentie. Alors, je choisis de garder l'axe et de mettre beaucoup de vitesse. Place à la démonstration. La toupie, je swing autour de mon corps. Je me place. La balle, 75% pied gauche. Là. C'est comme ça. La toupie ou un manège ou un manège incliné. Là. Le centre de gravité, le centre de gravité reste à sa place. L'extrémité va vite. Une deuxième. La toupie. En synthèse, plus je swing autour de mon corps, telle la toupie, plus mon goût est puissant et précis. Michel Govchaud. Bye bye. Merci Alexis. Donc, la toupie, on tourne sur un point. On tourne sur soi. C'est simple, c'est une bonne image qui correspond, de mon point de vue, surtout au backswing. Mais pas trop à la frappe puisqu'on a toujours ce petit glissement ici. Mais l'image est bonne pour éviter trop de translations d'un côté et de l'autre pour éviter le souhait. C'est pas mal. Merci beaucoup Alexis. Ex-Golf. Voilà, il est temps de se quitter. C'est le moment que nous redoutions parce qu'on n'a jamais envie d'arrêter nos émissions de golf. On est passionné, on est passionné de transmettre toute cette fabrication qu'on fait, toute cette réalisation, cette préparation. c'est long, mais c'est la passion. Alors, je voudrais remercier sur le plateau de la démonstration l'équipe des pros, de HEDPRO. Oh là 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 ! Là, c'est la classe totale. C'est la famille ! Bon, on commence par les pros. Prime Golf Academy, Stéphane Damiano, la grande classe et une deuxième grande classe. Voilà, les autorités techniques de la région, ils sont tous là. Eh bien, c'est François Lamar, Riviera, golf de Barbossi, Max, un grand merci, Aline, la classe, comme d'hab. Pas de soucis, Daniel Bergia, le préparation mentale et joueur de golf passionné. Julien Raya, une belle carrière à toi. Merci pour tes démonstrations et ta gentillesse aujourd'hui. Bravo à tous. Voilà, Isabelle qui était là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour son baptême du feu, tu reviendras ? Avec grand plaisir. Nous t'inviterons à nouveau. Et puis maintenant, les hommes sans qui, nous ne sommes rien du tout, mais alors vraiment, rien de chez rien. Ah oui, si vous voyez les dispositifs. Parce qu'ils font vraiment 50% du boulot, 50% de la fabrication des émissions. Tu as pu observer ça ? Exactement. Et on les aide aussi en grande partie grâce à un autre homme d'exception que nous n'oublions jamais et qui ne nous oublie jamais et qui est devenu un ami. Vous voyez, quand le sponsor devient un ami, c'est la classe. Mais il ne faut pas avoir des amis pour en faire des sponsors. Ce n'est pas pareil. Et il s'agit de Maxime Fournès que nous accueillons aujourd'hui, la société Nérim. Voilà, c'est la dernière. On a fait ça en grande partie, pas que grâce à toi quand même, mais en grande partie grâce à toi. Donc on te remercie. Merci Michel. Merci aussi à Nasteo et Yulix pour leur inconvainement parce que c'est vrai que moi qui suis souvent derrière les caméras, je vois le travail qu'ils abattent. On est ravis encore une fois de ce show, du nouveau format aussi qui est pris. On voit que les choses montent en compétence et peut-être qu'un jour, on ira toucher les étoiles. On le souhaite. Alors est-ce que tu peux également fournir toutes les entreprises qui ont besoin de fibres ? C'est surtout ça ? Oui, oui. Alors fibres, connexion au débit, dédiée pour les entreprises, débit garantie symétrique et puis des solutions également d'hébergement puisqu'on est au cœur aujourd'hui du cloud, de l'hébergement de données, de sécurisation. Donc on est en mesure d'étudier tous vos projets qui sont dans l'univers des télécommunications, des entreprises et sur tout le territoire national. Alors Golf Up, nous remercions nos autres et puis surtout le président de Golf Up, Robert Roussy, pour nous accueillir dans les conditions parfaites pour nos émissions et un petit clin d'œil à Alexis Davé d'Open Golf Club qui est une personne aussi avec qui je travaille, j'ai la chance de travailler et je pense aussi, un petit mot, à mes associés à l'Académie Autirot-Téchet à Cannes. Voilà, j'espère avoir Jean-Luc Autirot et Jean-Marc Autirot. Merci à tous. C'était le paradis. Vive le golf. Soyez heureux sur un golf. Il n'y a rien de plus important. Soyez heureux. Force à vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada